Sur 21 364 candidats au concours d'entrée dans les établissements publics du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, 18 996 candidats ont été déclarés admis. Parmi eux, beaucoup n'ont malheureusement pas eu la chance d'aller dans leur établissement de prédilection. Au cours d'une conférence de presse, le ministère explique les raisons. Vous convenez avec nous qu'il est mieux pour un candidat d'être retenu en mécanique automobile à Bondoukou que d'être dehors parce qu'il n'a pas été retenu en maintenance véhicule et en jeun à Jacquesville. A défaut du choix exact du candidat, nous avons affecté dans certaines filières très voisines. Cette année, le taux de réussite au concours d'entrée dans les établissements techniques et professionnels est plus de 97%. Un taux fortement apprécié par les responsables du ministère. Nous voulons donc insister sur le fait qu'un certain nombre de nos centres de formation professionnelle ont été érigés en lycées professionnels, avec l'ouverture pour ce fait de la filière BT industrielle. Pour l'année de formation 2020-2023, il faut donc noter qu'au total, 60 980 apprenants sont entendus en première année de formation dans notre disposition. L'une des priorités du ministère à charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est de faire en sorte que beaucoup de jeunes aient un métier. Des places sont encore disponibles dans les différents établissements. Au total, c'est 735 places qui restent encore à pourvoir dans ces 7 établissements. Et c'est en raison de cet effectif important que monsieur le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a jugé bon qu'un concours exceptionnel soit réouvert à partir du lundi 10 octobre jusqu'au 31 octobre pour donner de la chance à certains jeunes de ce pays. C'est le lieu de rappeler que des admis de cette année au concours d'entrée dans les établissements techniques et de la formation professionnelle ont jusqu'au 15 octobre 2022 pour s'inscrire.